Nous sommes ici à la place du souvenir africain, comme vous pouvez le voir derrière moi, le salon Made in Morocco a ouvert ses portes le 28 mars et va se poursuivre jusqu'au 31 de ce mois. Sur place des exposants, plus de 40 de secteurs différents venus du Maroc pour présenter leurs produits et services. Le quatrième salon Made in Morocco, c'est qu'on a commercialisé des légumes et des fruits et des transports entre le Maroc, le Mauritanie et le Wackshot et peut-être, incha'Allah, Dakar et Sénégal. Aujourd'hui, il y a une panoplie d'usines, de produits qui sont issus d'usines marocaines, comme la plaquette de frein de l'entreprise Bricsud, les câbles de Synfa Cable, les joints de culasse et les batteries Alma, ce qui va aussi offrir un produit au Sénégal avec un Trosy Time qui est moindre que les Asiatiques et aussi une qualité qui est supérieure avec des labels et des certifications. Nous sommes présents au salon pour représenter le cabinet Aaron Babel de l'expertise linguistique où on fait des traductions au profit des entreprises marocaines et multinationales. Nous leur faisons des traductions spécialisées en 18 langues. Donc ça, c'est notre corps de métier. Et là aussi, on leur fait des formations en anglais qui les rendent autonomes de telle façon à ce qu'ils peuvent utiliser l'anglais comme moyen de développement professionnel. L'importance pour nous, c'est surtout la présence du produit marocain au niveau du Sénégal. Vous n'êtes pas sans savoir les liens de fraternité et d'amitié qui existent entre le Sénégal et le Maroc depuis des centaines d'années. Et là, nous sommes surtout conscients de la valeur ajoutée que peut jouer la coopération sud-sud. Surtout quand les liens de fraternité existent, il faut leur ajouter une valeur. Donc notre valeur ajoutée, elle vient couronner l'amitié qui existe déjà. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Maroc, le problème du surnombre dans les universités est énorme. Cet après-midi, j'ai été en visite à l'université à Dakar. Et bien, figurez-vous que la solution passe comme de la magie. Ils ont beaucoup apprécié et nous avons convenu d'organiser encore et encore des rencontres pour affiner notre outil et rendre ça utile pour les étudiants sénégalais. Nous avons pour objectif d'utiliser les solutions écologiques, IT. Entre autres, il y a une solution que nous venons de présenter ici. C'est la solution de nettoyage des équipements électriques, électroniques et de communication en mode opérationnel, c'est-à-dire qu'on garde les équipements opérationnels et on procède à leur nettoyage. Ceci est là pour objet de faire de la prévention et aussi augmenter la durée de vie des équipements électriques et électroniques. Ceci étant dit, on procède par l'opération de nettoyage. Donc ils n'ont pas le dépoussiérage sur le nettoyage proprement dit. C'est de la maintenance. Donc on fait de la prévention, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Donc c'est pour éviter le dysfonctionnement des composants électroniques. Ça d'une part. D'autre part, on peut faire l'opération sans arrêter la production. Ce qui a un retour sur investissement pour des entreprises, que ce soit industrielles ou des fournisseurs d'énergie ou des opérateurs de télécom ou bien des compagnies qui n'ont pas vraiment besoin d'arrêter leur production. Le Cluster, c'est une association à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir l'innovation et le Made in Morocco à travers des projets collaboratifs et la promotion de l'innovation. Alors le produit qu'on propose aujourd'hui, au marge du salon du Made in Morocco, c'est essentiellement, nous avons un variateur solaire et nous avons aussi à ramener un dispositif qui permet de mesurer les niveaux de salissure des panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires en général. Sachant que les coûts d'entretien des panneaux solaires peuvent être coûteux. Donc ce dispositif-là, il permet de mesurer en temps réel le niveau et de là envoyer vos équipes pour le rentretien et le nettoyage. Lumière et Technologie est une entreprise spécialisée dans le monde ferroviaire et aéroportuaire et c'est un intégrateur de systèmes électriques à grande valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous avons plus d'un quart de siècle. Nous avons fêté les 25 ans il y a quelques mois et nous avons capitalisé dans ces deux domaines en présentant des produits spécifiques, des produits de balisage, des produits d'éclairage de grande hauteur, des produits aussi de traitement de tapis à bagages pour l'univers aéroportuaire. Et pour l'univers ferroviaire, aujourd'hui, nous avons des solutions d'un système d'enregistreur. Nous avons aussi un système de signalisation et également des systèmes de téléaffichage pour les aérogares et d'autres solutions pour le monde industriel qu'on est en train aujourd'hui de pénétrer. On fait tout ce qui est aliments de bétail, céréales et engrais de thé phosphorique. Et dans l'agroalimentaire, on est producteur de pâtes alimentaires et de couscous, des semoules, des farines, le thé et ainsi des biscuits. Écoutez, c'est ma première fois ici au Sénégal. Je suis venu dans ce salon pour faire promouvoir mon produit. En sachant que le Sénégal, c'est un pays qui aime bien les produits aussi marocains, donc tout ce qui est pâtes, couscous. C'est le but pourquoi on est venu ici au Sénégal. Normalement, c'était le but pourquoi je suis venu. Il y avait déjà des hommes d'affaires sénégalais qui m'ont visité au Maroc. Ils étaient intéressés par mes produits. Et donc c'est l'occasion aussi une fois de venir ici au Sénégal pour voir aussi le pays et voir aussi les personnes qui vont représenter mon produit ici au Sénégal. Voilà, après une visite qui a duré plusieurs minutes, c'est devant ce stand que nous terminons notre visite du jour ici au salon. Made in Morocco qui, je le rappelle, enregistre la présence de plus de 40 exposants de différents secteurs. Ils seront encore là jusqu'au 31 mars. Comme vous avez pu le remarquer, les expositions varient avec des produits différents les uns, les autres, mais également des produits très intéressants, innovateurs qui sont proposés pour le Sénégal, mais également pour les autres pays du monde.